Dans cette vidéo, je vais vous présenter les élèves de la session de formation du mois dernier et la préparation effectuée sur une pétillante huracane. Bonjour à tous, alors si c'est la première fois que vous regardez une de nos vidéos, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Formation Detailing. Nous sommes un organisme de formation professionnel en préparation esthétique auto et en detailing basé à Trappes dans 78, juste en face du circuit beltoise. Et nous formons et accompagnons les futurs créateurs de centres de detailing grâce à nos nombreux parcours et modules adaptés à chaque projet et grâce à un suivi exclusif post-formation. Moi c'est Nicolas, je suis un des formateurs qui anime les sessions chaque mois. Cette chaîne s'adresse à tout passionné d'automobile qui souhaite faire du detailing et de la préparation esthétique auto un métier et surtout qui souhaite être accompagné dans la création de son centre de detailing. Sur cette chaîne, vous retrouverez à la fois des résumés de nos sessions avec présentation des élèves, des véhicules préparés et également des fiches pratiques sous forme de tutos sur les produits et les équipements que nous utilisons au centre de formation. et également des comptes rendus d'événements comme le detailing show que j'ai publié sur la chaîne la semaine dernière. Allez, présentation de la belle verte. Donc il s'agit d'une Lambeau Huracan LP614 avec 40 000 km au compteur et qui avait déjà besoin de nous pour une rénovation complète. La semaine précédente, elle avait déjà servi de support à notre formation restauration du cuir animée par Bastien, un de nos formateurs spécialistes du cuir pendant que Christophe, notre second formateur cuir travaillait avec les élèves sur notre fameuse Lamborghini Gallardo LP550. Les élèves de la session detailing ont pu donc se concentrer exclusivement sur la préparation extérieure. Donc prélavage et lavage au M7 d'alchimie, décontamination chimique et mécanique pour préparer la surface au polissage, décontamination des vitres également pour préparer la pose d'une céramique spécifique aux surfaces vitrées. Nous avons à cette occasion travaillé avec des pâtes de décontamination de la gamme Sonax, scratchées, sur une Orbital Flex. Ensuite, polissage complet en plusieurs passes, compound polish et finition, le tout avec la gamme Menzerna, avant la pose d'une céramique professionnelle en multicouche sur la carrosserie et, comme je vous le disais, sur les vitres. Allez maintenant, présentation des élèves qui ont travaillé à la fois sur le detailing de l'Huracan et également sur le car staging de la Jeep Wrangler de notre partenaire Indian Cars, basé à Coignères. Vous pouvez d'ailleurs retrouver la préparation de la Jeep en vidéo sur la chaîne. Allez, on commence par Nicolas, spécialiste du cuir, il est accrédité Color Lock et il s'installe à Blois dans le Loir-et-Cher d'ici le mois d'avril. Ensuite, vous avez Arnaud, carrossier peintre de métier, qui a un projet de reconversion à moyen terme. Il sera quant à lui basé dans le 77 à la Ferté-Sous-Jouard. Redouane, lui, c'était notre pile électrique de la semaine. Il vient de s'installer avec son frère Mounaïm, que nous avions déjà eue en formation en décembre dernier, une entreprise familiale qui a été baptisée Clascar et qui est située à Issy-les-Moulinos dans le 92. Tu veux pas nous chanter une chanson ? Virgile et Jérémy, deux associés qui s'installent à Buck dans 78 d'ici quelques mois. Déjà préparateur pour de célèbres marques depuis plusieurs années, ils sont venus se perfectionner et repartent avec cette formation d'une semaine en detailing, avec une base solide pour réussir. Olivier, passionné de Cupra, est actuellement formateur dans une grande enseigne de meubles suédois et souhaite se reconvertir d'ici quelques mois dans le 78 près de plaisir. Il pratiquait déjà la cosmétique auto depuis deux ans en tant qu'amateur. Joël, 35 ans, est déjà installé sous l'enseigne Car Home Pressing à Fénétrange, en Moselle. Il est venu se former au detailing afin de pouvoir proposer de nouvelles prestations et compétences à ses clients qui lui font confiance depuis maintenant plus de 5 ans. On termine enfin par Geoffrey, qui habite entre Brive-la-Gaillarde et Tulle et qui a le projet lui aussi de se reconvertir dans le detailing et d'en faire son métier d'ici quelques mois. Voilà, encore merci à eux pour le travail réalisé sur cette Huracane. Petit clin d'œil et remerciement à Frédéric, animateur de la chaîne YouTube, La Passion Automobile, qui est venu passer une journée avec nous dans notre centre pour faire un reportage sur le detailing et a même eu l'occasion de prendre en main une policeuse pour faire une passe de finition sur l'aile arrière de l'Huracane. Encore un groupe très sympathique, très assidu, avec beaucoup d'humour et de bienveillance que nous ne manquerons pas de suivre dans leurs aventures respectives. Car comme vous le savez maintenant, nous assurons le suivi de leurs projets. Ils sont d'ailleurs déjà référencés sur notre carte de France des élèves et pour ceux qui sont installés sur l'annuaire du detailing. Pour l'Huracane, malheureusement pas de résultat en plein soleil à cause du mauvais temps mais je vous laisse quand même admirer le résultat. Si vous avez loupé notre dernière vidéo, je vous la remets en vignette car il s'agit du reportage sur le premier salon du detailing en France, le Detailing Show. Un événement incontournable qui a eu lieu à Tours il y a 15 jours. Et pour ceux qui seraient intéressés par nos formations, je vous remets le lien de notre site internet et notre mail en fin de vidéo. A très vite sur la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada ...